bonjour aujourd'hui donc on peut voir une vidéo sur excel c'est une horloge donc avec une courbe horloge donc ici on va écrire ici l'heure est égal à l'heure maintenant ici est égal à la minute maintenant c'est égal à la seconde ici donc est égal ici les secondes et c'est 0,3 et ici est égal à 60 moins ceci moins ceci c'est donc 6 minutes 6 secondes et ici c'est l'aiguille on va refaire ça avec les minutes et l'heure donc ici et c'est donc les minutes c'est ceci et les secondes les heures c'est ceci donc on va refaire ici donc les secondes et c'est les minutes et ici les heures ici c'est 60 moins ceci donc pour l'heure on va faire une chose exception pour rendre égal si l'heure supérieure à 12 point virgule ceci moins 12 c'est 7 dans l'horloge ok mais on va ajouter ici une chose plus le c'est les minutes divisé par 60 et on le tourne entre parenthèses multiplié par 5 parce que deux heures par rapport à 60 il faut multiplier par 5 on va donc commencer à construire la courbe on commence déjà par ce graphique voilà il est vierge quelques part à la boîte sélectionner le bonnet ajouté on va faire ici seconde seconde voilà donc les secondes c'est ceci ajouté une minute donc les minutes c'est ceci ajouté ici heures pour l'heure c'est ceci c'est ceci on va mettre on a lié de mettre ici 1,4 plus 60 moins ceci moins ceci voilà donc voilà ici pour les aiguilles c'est son c'est petit c'est petit là c'est trois petits graphiques je vais donc sélectionner ce premier je clique par la droite je veux mettre aucun remplissage je clique ici je clique une deuxième fois pour le sélectionner seul je mets f4 je sélectionne je clique une deuxième fois f4 voilà f4 première et deuxième f4 première et deuxième f4 et je clique par la droite modifier le type je mets secteur et je mets ok je mets ceci je supprime ceci parce que pas défaut de ton premier je clique par la droite pour modifier le type et ici en minutes je clique je mets en anneau et ici en secteur pour les heures je clique avec secondaires et je mets ok pour qu'ils me donnent c'est trois voilà je clique ici par la droite je sélectionne minutes parce que il y en a un anneau je clique par la droite mettre en forme et ici je vais donc mettre zéro pour qu'il soit au centre voilà donc j'ai ici trois aiguilles qui fonctionnent lorsque j'appuie sur f9 je vais maintenant le f9 en français voilà donc l'horloge qui fonctionne reste une chose donc voilà je vais donc mettre ceci je vais donc je vais mettre ici les 60 graviations 10 secondes formule donc je vais créer ici un anneau un an est égal ligne ici je vais faire la parenthèse je mets un deux points 60 et j'appuie sur f4 je vais faire la parenthèse je mets à la puissance zéro pour qu'elle me donne 60 tirer et si je vais ici je vais ici par exemple linéaire simplement je clique par la droite je sélectionne mon graphique je mets sélection je vais ajouter et si je vais mettre l'appeler liné par exemple et si je vais sélectionner une cible en dehors et j'efface jusqu'à point d'exclamation et j'appuie sur f3 pour qu'elle me donne ce nom je vais coller ce nom voilà voilà et je mets ok ensuite donc je clique ici et je vais choisir le attendez modifier le type de graphique et pour la ligne voilà donc la ligne je vais sélectionner en amour voilà voilà donc elle est dans les 60 lignes je clique par la droite je clique je vais mettre en forme et dans ce cas le centre je vais le voilà pour le remplissage je fais un remplissage aucun et pour la bordure je vais mettre donc une bordure noire comme ça et voilà donc les minutes on va donc ajouter les heures donc je vais créer un pas notre nom mais cette fois c'est avec avec 12 gradations donc je fais linéaire je vais la parenthèse un deux points jusqu'à 12 et j'appuie sur f4 attendez deux points f12 et je mets 12 je ferme j'appuie sur f4 pour pour virouiller j'appuie je ferme la parenthèse à la puissance 0 donc pour qu'il donne 12 gradations et je vais me l'appeler ici ligne 2 et bien ligne 1 ligne 2 je vais même ok et je ferme je clique par la droite je fais sélectionner je vais ajouter et je vais l'appeler ici ligne 2 par exemple et ici je passe le petit teint je sélectionne 1 sur 11 j'efface jusqu'à point d'exclamation j'appuie sur f3 et je vais choisir ligne 2 pour les 12 gradations et je mets ok je sélectionne par la droite j'ai fait mon défi le type de graphique et voilà donc ligne 2 ici je vais mettre aussi en anneau et voilà donc les 12 je clique attendez donc pour mettre par exemple les aiguilles les aînés tirées des minutes en dehors je clique et je mets sélection je vais donc ici mettre lignée 1 en dehors donc je clique et je vais avec cette flèche là pour le mettre en dehors voilà donc je sélectionne c'est de l'heure je vais mettre ici voilà ensuite remplissage aucun et pour la gradation et je vais choisir une gradation par exemple rouge et je mets ok voilà donc pour l'heure et pour les minutes lorsque j'appuie sur f9 voilà donc il est 19 heures 12 minutes 18 secondes voilà donc elle est la même chose ici il est 19 heures 12 minutes 25 secondes ici donc voilà elle marche correctement reste donc à insérer ici un petit bouton oh putain 08 2017 un vendredi à la prochaine donc si quelqu'un veut se ficher qu'elle m'envoie sur mon email et à la prochaine